Président, un parcours exceptionnel des Bleus, est-ce que vous pouvez revenir sur ce parcours ? Vous l'avez dit vous-même, il est exceptionnel. On a tout démarré en jouant bien, on s'est affirmé au fil des matchs. Didier a trouvé la solution très rapidement et je pense qu'on l'a fait. C'est nous qui avons donné le meilleur spectacle, je crois, en général. L'équipe est compétitive, elle est bien construite et il y a eu des matchs de très bonne qualité. Justement, est-ce que vous avez retenu des moments marquants dans cette Coupe du Monde ? On a toujours tendance à retenir les derniers. Vous savez, on disait que l'Angleterre était, et la France, le pays qui se valait à quelque chose près, on a gagné. Moi, j'ai vu tous les matchs du Maroc. C'est bizarre, depuis le premier jour, j'ai suivi le Maroc. Je trouvais qu'ils jouaient très bien au ballon et ensuite qu'ils défendaient très très bien quand il fallait défendre. Donc ce match-là, j'étais persuadé qu'il aurait été difficile. La France a gagné, elle est passée. Les deux matchs qu'on craignait, on les a gagnés, non pas sans problème, parce que l'Angleterre, ce n'est pas très facile, et le Maroc non plus. Ils ont eu pas mal d'occasions de but. Bon, le reste des matchs, je crois que la victoire était logique. Maintenant, une finale, une deuxième consécutive, c'est historique pour l'équipe de France. C'est un devoir unique pour la Fédération, pour tous ceux qui aiment le foot, les licenciés, mais il n'y a pas qu'eux. Quand on voit le nombre de personnes qui suivent les matchs, même ceux qui n'aiment pas trop le foot ou qui ne suivent pas de façon régulière, ils sont très intéressés par la performance de l'équipe de France. Ils sont fiers de leur équipe. Et justement, un mot aussi sur cette équipe d'Argentine que la France va affronter en finale de Coupe du monde ? C'est aussi un adversaire redoutable. Mais bon, je crois que la France a montré qu'elle avait des qualités sur tous les niveaux, dans tous les compartiments du jeu. On souhaite un match sûrement agréable, je le souhaite au niveau du jeu, mais on est quand même à un niveau relativement intéressant. Pratiquement le plus haut niveau depuis un bon bout de temps. Deux joueurs de cette finale, comment vous sentez le groupe et les joueurs de l'équipe de France ? Vous les voyez vivre comme moi, ils travaillent, ils sont proches, ils sont respectueux. Et j'ai rarement vu un groupe aussi simple, parce que 24 joueurs, il y en a quand même qui jouent. Donc c'est compliqué de trouver des formules. Didier est maître du jeu, là il sait faire, il a l'habitude de manager, il le fait avec talent. Et donc les joueurs sont très respectueux de tout ce qui est réalisé. Justement aussi un mot sur le coach Didier Deschamps et son staff. Comment jugez-vous cette Coupe du monde ? Ça fait un moment que je les ai mis en place, quand je commence à les connaître. Ils font un sans faute. Les joueurs, je dis tout à l'heure, les respectent. Et Didier et Guy, il ne faut pas oublier Guy qui est souvent un adjoint admirable, discret et performant. Ils sont proches les uns des autres, il faut un sans faute. Un retour sur les retombées un petit peu pour la Fédération française du football, pour les potentiels licenciés, les partenaires. Il y a forcément des retombées positives qui vont suivre à cette Coupe du monde. J'espère à chaque fois qu'on fait une bonne Coupe du monde. Même si, habituellement, c'est plutôt l'été, les licences se signent au mois de septembre. Mais en tout cas, ça réconforte déjà ceux qui aiment le jeu. Et pour nos jeunes, je pense qu'on augmentera notre nombre de licenciés assez rapidement. Les sponsoristes sont contents, nous aussi. Ils sont aussi des contrats de longue durée, des contrats de 4 ans qui sont en cours et qui devraient continuer de se développer dans la Fédération sparte bien. Et pour conclure cette finale, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de France avant ce dernier match du Coupe du monde ? Ils se préparent bien déjà, ça j'en suis sûr. Motivés, ça ne veut plus rien dire. On sait très bien qu'ils sont motivés. Ils ont du talent, c'est le mot qui vient à l'esprit en permanence. Ils se respectent dans le jeu, les uns et les autres. Donc l'Argentine est bien sûr un adversaire redoutable. Mais la France n'a pas grand-chose à envier, je ne crois pas. Elle sera à la hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada